Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La nécessité de renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, une conviction de l'AG réitérée par le chef de l'état-major de l'ANP à l'ouverture hier de l'exercice Chemex Afrique. A l'étranger, le conseil de sécurité qui prévoit quatre sessions en octobre pour débattre des derniers développements de la question Sahawi et cette première aux Etats-Unis. Le président républicain de la Chambre américain des représentants destitués pour les vincer des élus proches de dans la trempe ont ajouté leur voix à la minorité démocrate de la Chambre. Et puis du sport, le nouveau patron de la FAF frappe d'une main d'offert en suspendant avec effet immédiat la ligue de football professionnel. On ouvrira également une bulle avec le festival de la bande dessinée de retour ce mercredi. C'est à la ligne de l'actualité le président de la République qui reçoit les directeurs et responsables de médias nationaux. L'occasion d'écouter les préoccupations socio-professionnelles de la corporation et de prendre connaissance de leurs propositions pour améliorer leur performance et contribuer de manière efficace aux efforts nationaux consentis dans les différents domaines et secteurs. Le chef de l'Etat qui n'a pas manqué de saluer le rôle imminent des médias dans la défense de l'intérêt national. Cette rencontre a également permis un débat profond sur différentes questions nationales liées directement aux préoccupations des citoyens ainsi que les questions régionales et internationales. Le président de la République qui a reçu également le secrétaire général des travailleurs algériens. Les travailleurs qui sont entièrement disposés à apporter une valeur ajoutée à l'activité économique nationale. Affirmation de Amar Takjout, rencontre qui a porté sur la situation des travailleurs dans les entreprises économiques ainsi que dans le secteur de la fonction publique. Le patron de la centrale syndicale soumettra d'ailleurs dans les jours à venir les propositions de l'Union à cet effet. Je vous propose d'écouter Amar Takjout au sortir de l'audience accordée par le chef de l'Etat. Mon entretien avec le président de la République sur la situation sociale, le pouvoir d'achat, l'organisation de l'activité syndicale et toute la société puisque tous les aspects intéressent de près notre peuple et notre pays. Un large débat avec ses connaissances de la situation à l'interne, économie, administration publique, espace social. Un constat positif pour nous en tant que travailleurs et nous, de notre côté, on se prépare pour fournir davantage d'efforts pour une valeur ajoutée à l'activité socio-économique dans notre pays. Et suite au décès du grand journaliste français, ami de l'Algérie, originaire d'Orange, Jean-Pierre Al-Kabach, la direction générale de la communication de la présidence de la République, a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt. Et dans l'actualité, l'ouverture de la journée VIP de l'exercice Chemex Afrique, présidée par le général d'armée Saïd Shingré, chef d'état-major de l'ANP. Dessiné aux États-partis, à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique, la nécessité de renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris chimique. Une conviction de l'Algérie, réitérée par le chef d'état-major de l'ANP, Shaki Belsary. L'Algérie demeure convaincue de la nécessité de renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris, selon le chef d'état-major de l'ANP, les armes chimiques qui constituent une réelle menace pour l'homme et pour l'avenir de l'humanité. Il y a aussi une nécessité pour le renforcement du contrôle aux frontières du mouvement des produits chimiques à double usage. L'amélioration des conditions fixant ces activités permettra d'affronter les défis sécuritaires inhérents à la probabilité d'une mauvaise utilisation des produits chimiques par les groupes terroristes. La mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de manière quasi globale en Afrique est une preuve, selon le général d'armée, des engagements de ces pays pour ne pas détenir ou développer de telles armes. L'Algérie est honorée d'abriter cette importante manifestation et a une grande estime envers l'initiative commune engagée entre notre autorité nationale et le secrétariat technique de l'organisation visant à renforcer et développer les compétences techniques en matière de prévention et d'interdiction des armes chimiques des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. Tenant compte de ces considérations, l'Algérie espère que les autres partenaires accorderont un intérêt particulier au programme Afrique de l'organisation en veillant à sa pérennité et en prenant en considération la réalité régionale et les besoins propres du continent, conclut le chef d'état-major de l'ANP. La coopération algéro-tunisienne et l'ouverture hier à Alger du Forum économique d'affaires algéro-tunisien, forum co-présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et son homologue tunisien Ahmed Hachani. Et qui se poursuit aujourd'hui, Hakim. Pour rappel, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler hier les réformes engagées par l'Algérie afin d'insuffler une nouvelle dynamique économique à toute la région. Sofia Boukarcha. Insuffler une nouvelle dynamique économique, le réseau des transports, de marchandises à maillons essentiels. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman rappelle les nouvelles structures et infrastructures développées par l'Algérie en vue de l'intégration économique avec l'Afrique. Nous possédons un réseau logistique développé qui regroupe des aéroports, des ports et routes. Certains d'entre eux sont reliés directement à l'Afrique, comme la Transaharienne, sur 10 000 kilomètres qui incitera l'activité économique. Aussi, la route qui relie Tindouf à Zouedat, en Mauritanie, va booster les échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest. Tous ces éléments sont essentiels pour renforcer les capacités des opérateurs économiques à accéder à ces marchés avec des parts plus importantes. Un climat des affaires favorable aux investissements grâce aux différentes réformes engagées par l'Algérie. D'autres lois sont en élaboration. Le cadre juridique lié au climat d'investissement est en évolution à travers la nouvelle loi sur l'investissement et ses textes d'application qui sont rentrés en vigueur. Ajoutez à cela la loi sur la monnaie et le crédit ainsi que la nouvelle loi sur les marchés publics. Cela constitue sans aucun doute la pierre angulaire de la série de réformes structurelles que le gouvernement cherche à mettre en œuvre. En urgence, d'autres lois seront prochainement promulguées. La loi douanière est la loi sur le foncier destinée à l'investissement. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé les objectifs du programme du président de la République qui tend à relancer et diversifier les exportations et à consolider le produit national sur les marchés internationaux en passant par une meilleure exploitation des opportunités de partenariat, les Etats frères et amis. En parlant de réformes structurelles, Zoom sur le projet de loi de finances rectificatif 2023. Et dont les membres de l'Assemblée populaire nationale saluent d'ailleurs les mesures et dispositions contenues dans ce projet de loi qui vise à préserver le caractère social de l'Etat et à booster le développement économique. Elim Moukadoum compte en deux. Certains secteurs devraient bénéficier d'une augmentation de leur budget pour la réalisation des projets dont la réévaluation des opérations relevant du secteur des travaux publics pour un montant global de 476 milliards de dinars pour garantir le développement régional et créer une dynamique socio-économique. Cédric Bochouch, membre de la commission des finances. Pour soutenir les projets de réalisation des lignes ferroviaires-minières, la première ligne s'étend de Tébessa jusqu'à Annaba et concerne le projet de phosphate. La seconde porte sur le projet de garage bilette qui s'étend de Tindouf jusqu'à Béchal. Pour le transport de minerais, ces deux projets ont bénéficié d'un budget supplémentaire pour accélérer leur réalisation. Malgré le budget important consacré au renforcement des infrastructures ferroviaires, les députés n'ont pas manqué de montrer leur désappointement quant au retard accusé dans la réalisation de ces projets stratégiques à forte valeur ajoutée. Ben Hamoud Ayazid, député indépendant. Il y aura des dépenses, on avoisine les 8%. En termes d'investissement, on enregistre toujours un retard dans la réalisation des projets. L'exemple concret, le chemin ferroviaire Béchal-Rajbil. Le projet de loi prévoit aussi une amélioration des équilibres internes grâce à la démarche entreprise par les pouvoirs publics, notamment en matière de préservation de l'activité économique et de maîtrise de la dépense publique. Le Conseil de sécurité qui prévoit 4 sessions ce mois d'octobre pour débattre des derniers développements de la question saharaui, y compris du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental à Minursu, selon le programme publié hier sur le site de l'ONU. Et puis l'occupation sioniste qui a interdit au secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, James Cleary, de se rendre dans le village palestinien de Insamia en Cisjordanie. Ce village qui a récemment été témoin de l'évacuation forcée de ses habitants palestiniens. Une première historique aux USA. Le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué hier. Des élus proches de Donald Trump ont associé leur voix à la minorité démocrate de la Chambre pour les vincers. Retour chez nous pour parler sport et cette première décision, quelle décision prise par le tout nouveau président de la Fédération algérienne qui a annoncé la suspension avec effet immédiat de la Ligue de football professionnel dirigé par Abdel Kalim Madouar pour violation des lois et règlements en vigueur, suspensant jusqu'à la prochaine Assemblée générale. La gestion de la compétition est rattachée directement à la Fédération algérienne de football. Et dans le volet culture, le Festival international de la bande dessinée d'Alger de retour cette année dans sa 15e. Tout à fait, tout est prêt. Les espaces n'attendent que les férus de bande dessinée et un riche programme est proposé. Une dizaine de pays y prennent part. Fatah Boumadi. Une édition dédiée principalement aux jeunes. Et c'est un programme varié qui les attend. Exposition, masterclass, atelier, cosplay et bien d'autres activités. Jaudet Gessouma, directeur artistique de cette 15e édition. Des ateliers professionnels qui seront consacrés à l'écriture du scénario, qui seront consacrés à la personnalisation d'objets algériens, des créations de personnages sur le mode du manga japonais. Donc c'est le Japon qui va présenter cet atelier. Il y aura des adaptations de romans de Yasmin Akhzara qui sont adaptées. Il y aura des workshops sur ça. En plus d'un atelier de montage d'exposition que ça a réalisé en compagnie d'étudiants des beaux-arts qui seront encadrés par des professionnels du montage d'exposition. On a par exemple la création d'un héros organisé par Naïma Mihailia, une autrice conteuse des talents qui va donner une description d'un personnage et le récit. Et puis comment les enfants, les adultes vont transformer ce personnage en personnage illustré de bande dessinée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers consacrés aux enfants. Le FIBDAS est également des conférences sur plusieurs thématiques. Vous aurez des gens qui ont travaillé sur Batman. Vous allez rencontrer Ahmed Haroun qui a travaillé sur M'Qiddush qui est un personnel fondamental de la culture agérienne. Des gens qui ont dessiné sur Batman. Cet après-midi, au niveau de l'esplanade de Riyad El Feth aura lieu l'ouverture officielle de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et c'est à partir de 14h30. Le rendez-vous est pris. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.